Bonjour, je vais faire cette vidéo pour parler de mes produits finis. Généralement, mes amis parlent des produits finis pour le mois de mars. Là, quand je commence quelques vidéos, on va dire mars-avril. J'en ai très peu, donc la vidéo sera rapide et ça sera juste mes impressions de ce que j'utilise ou pas. Vous allez me dire. Voilà, donc j'en ai quelques ans et je vais vous en parler de ce que je souhaite pour mes impressions, si j'en rachèterai ou pas. Donc voilà, je vais commencer avec une véritable daube. Donc un déodorant que j'ai acheté dans une solderie, tout est à 2 euros. Donc par contre, c'est vrai que dans ce magasin, il y a tout, il y a des démaquillants, il y a des produits pour les cheveux, il y a du maquillage, il y a des déodorants, il y a des dentifrices et tout est à 2 euros. Donc j'avais trouvé ce déodorant de la marque Fréchea, odeur lin blanc. Donc moi, très naïf, je pensais que lin blanc signifiait peut-être du frais comme de la lessive. Et donc je l'ai acheté, donc ça ne sent absolument rien. De plus, l'horreur, c'est que ça laisse des traces blanches, donc des gros pâtés. Donc j'ai la chance par rapport à d'autres d'être imberbe, donc je n'ai pas de poils là sur les bras, sur les jambes, sur les bras. Alors excusez-moi mesdames, donc voilà. C'est atroce, donc voilà. Alors ce déodorant est à peine terminé, donc il va finir ses jours dans les toilettes. Donc Fréchea, lin blanc, sans alcool, voilà. Donc il va finir dans les toilettes, donc je ne rachèterai pas cette doube. Voilà. Ensuite, un autre déodorant, par contre, que j'aime beaucoup. Que j'achète dans une boutique qui se trouve dans le centre commercial de Belle Épine, à Thiers, donc j'habite dans le Val-de-Marne, qui s'appelle Ulrich de Varins. Donc c'est un déodorant qui fait en même temps parfum. Et donc je suis un déodorant avec la senteur de musques. Je suis une fan de musques. J'adore tout ce qui est à base de musques. Et donc j'avais acheté ce produit en espérant qu'il puisse sentir et j'avais adoré l'odeur. Donc c'est vrai que ça peut servir pour déodorant et en même temps de parfum léger pour les vêtements. Donc c'est vrai que je l'utilise beaucoup et je l'aime énormément. Seul point négatif, c'est qu'ils n'en font plus. Donc j'étais un petit peu déçue. Mais bon, il paraît qu'il y a d'autres dérivés, donc j'essaierai. Mais si j'avais une possibilité, je le rachèterais, donc je regrette. Donc c'est le parfum Ulrich de Varenx, donc c'est Varenskis. Donc c'est un déodorant à base de musques. Voilà. Ensuite, alors, j'ai acheté pour le maquillage. Donc j'ai un produit que j'achète parce que quand je me maquille ou je me démaquille, donc je prends une sorte d'huile pour enlever tout le maquillage. Je me lave le visage et ensuite je prends du coton pour enlever le reste. Sauf que j'ai été acheter ce produit, donc The Body Shop Vitamine E, donc à tonique hydratant, pour me démaquiller les yeux. Et ça a été une véritable catastrophe parce que je me retrouvais les paupières, surtout la paupière mobile gonflée, qui me brûlait et je ne ressemblais à rien le matin. Alors imaginez la catastrophe, imaginez... Voilà, le Quasimodo, vous connaissez, donc c'était moi le matin, voilà, j'étais très belle. Et donc j'ai mis du temps à m'apercevoir que c'était le produit The Body Shop, donc j'étais allergique et que je ne supportais pas du tout. Donc malheureusement, je ne pourrais plus l'utiliser, donc c'est à moitié plein, donc je ne pourrais pas le racheter, parce qu'en fait ça ne me convient pas du tout. Donc voilà, il va passer à la poubelle, donc je ne le rachèterai pas. Donc c'est le produit The Body Shop Vitamine E, tonique hydratant. Voilà, donc je ne pourrais pas le racheter parce que je ne le supporte pas. Voilà. Autre produit, à croire que The Body Shop et moi n'ont pas de grands amis, puisque en fait un autre produit de The Body Shop, c'est une crème pour le corps. Je m'hydrate beaucoup le corps après ma douche parce que j'ai une peau très sèche et c'est important. Donc j'avais acheté dans une vente privée un lot très important avec des produits The Body Shop pour un prix très attractif et il y avait plusieurs produits, donc de plusieurs gammes. Et il y avait ce produit de la gamme Love, etc. de The Body Shop. Donc c'est une lotion corporelle, body shop, oui, corporelle, body lotion. Donc je l'avais acheté et manque de peau, ça m'a donné des plaques et des boutons et de l'eczéma sur les cuisses, donc ça me grattait. Et comme je suis malheureusement une gratteuse, ça m'a laissé des marques. Et encore une fois, je n'ai pas pu continuer, donc malheureusement je ne pourrais pas le racheter parce que ça ne me va pas. Voilà, donc je ne pourrais pas le racheter. Pourtant il sent très bon, surtout aux toilettes, mais la crème pour le corps, ça ne me va pas du tout. Voilà. Et dernier produit, donc pour la douche, alors ça c'est mon chouchou. Je l'achèterai tout le temps parce que c'est mon préféré. Je l'ai connu grâce à un meilleur ami qui s'est présenté un jour, qui est venu passer un week-end à la maison et qui avait ce gel douche que j'ai senti. Et j'ai adoré l'odeur et je continuerai à l'adorer. Et tant que je pourrais, je pourrais l'acheter. Donc c'est The Palmolive, Aboroma Therapy. Donc un gel douche qui est à l'huile essentielle d'Yanglang et d'Extrait d'Iris. Donc je suis une fan de fleurs exotiques, qui me rappelle beaucoup de souvenirs parce que j'ai les Antilles. Et j'ai vécu également à Tahiti. Donc j'adore tout ce qui est fleurs exotiques. L'hibiscus, l'orchidée. Et voilà, ça sent cette odeur. Et j'adore. J'adore. Donc je continuerai à l'acheter. Et le souci, c'est qu'on est à 5. Donc évidemment, vous laissez le produit, il fait à peine 3 jours parce que tout le monde s'en sert. Tout le monde aime aussi. Donc voilà. Donc je vous le conseille également. Parce que si vous le voyez, achetez-le parce qu'il sent vraiment très très bon. Et c'est mon chouchou. Je l'aime beaucoup. Donc je répète, c'est le Palmolive Aromathérapie. Donc fleurs d'iris. Voilà. Et de Yang Yang. Voilà. Donc je le rachèterai évidemment puisque je l'adore. Voilà. Donc évidemment, c'est une de mes premières vidéos. Je n'ai pas trop l'habitude. Donc il me faudra un petit peu de temps pour m'améliorer. C'est vrai que par rapport à certaines copines youtubeuses qui sont super pratiques et qui ont l'habitude. Moi, ce n'est pas encore ça. Voilà. Donc j'espère que j'aurai pu partager avec vous mon avis sur les produits. Peut-être que vous-même, vous les avez essayés. Peut-être que vous avez des avis à donner aussi. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et moi, je vous embrasse. Donc il est 22h19. Donc moi, je vais aller me coucher. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut !